Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, vraiment, vraiment. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, très, très essentiels et vraiment surtout très appréciés par tous. Votre support et votre soutien et votre contribution est essentielle. On est le 25 novembre 2019, 18h36. On le voit, il y a des signes avant-coureurs, on est à la croisée des chemins. Il y a des signes annonciateurs, on le sait, on n'est pas stupide, on n'a pas besoin d'être expert en quoi que ce soit. Et surtout pas des experts, les experts sont toujours à côté de la traque. Avez-vous remarqué comment les experts sont là pour tromper le monde? On dirait qu'ils sont les experts de la tromperie dans le fond. C'est ça à quoi on a affaire. Quand tu entends un expert financier, tu sais que c'est un expert de la tromperie. Quand tu entends un expert politique, tu sais que c'est un expert de la tromperie, ils sont toujours à côté de la traque. Quand tu entends un expert en ceci, en cela, tu sais qu'ils vont te tromper. On dirait que c'est leur spécialité, ils sont là pour tromper les gens. Puis on les invite sur les plateaux de télé, on les invite à la radio, on les interroge dans les journaux. Comme si leur opinion avait une importance pour nous autres. Franchement, on est bien en avant de nous autres, sans prétention. On est en avant des pseudo-experts. Ceci étant dit, la tension monte dans la zone de subduction de Cascadia. Les craintes grandissantes d'un tremblement de terre dévastateur se font vraiment sentir de plus en plus. chez ceux qui suivent ses failles. Ça, c'est des gens qui sont sur le terrain. Pas des pseudo-experts qu'on voit à la télé pour endoctriner les gens et les tromper. Là, on parle de vrais mondes sur le terrain. Eux, ils sentent qu'il y a quelque chose, ils savent. Entre vous et moi, nos élus, nos élites savent très bien ce qui s'en vient. Ils savent très bien que tout est cyclique. Ils savent très bien que tu as un affaiblissement de la magnétosphère, que tu as un grand minimum solaire, que tu as des éjections solaires qui nous frappent, qui nous frappent sans cesse, que ça a une incidence sur tout ce qui se passe. On voit les changements climatiques, on voit la haute atmosphère qui est complètement déréglée. Il y a un bateau, un gros bateau qui s'est fait frapper par la foudre. Il y a quatre morts, je pense. Le bateau a coulé. Je vais vous en parler tout à l'heure. La tension monte dans la zone de la subduction de Cascadia. Les craintes grandissantes d'un tremblement de terre dévastateur se font vraiment sentir. La tension s'accumule le long de la zone de subduction. Les experts craignent qu'un séisme de Manitoub 9 soit vraiment dévastateur, puisse frapper à tout moment. L'avertissement de tremblement de terre, le Big One, la tension monte. Les États-Unis, il existe de nombreuses lignes de failles constituant un danger de mort. L'une de celles-ci, c'est la fameuse zone de Cascadia, de subduction, qui s'étend sur plus de 700 kilomètres du nord de l'île de Vancouver au Cap Mandosino, en Californie. Et à présent, les experts pensent que cette faille pourrait déclencher un séisme monstrueux de magnitude 9. La question n'est pas « si », mais « quand ». Et si vous voulez une image cauchemardesque de la dévastation que pourrait causer le M9.0, il suffit de regarder ce qui s'est passé lors du tremblement de terre du tsunami japonais du 11 mars 2011 et de ces vagues de 40 mètres qui ont sué près de 16 000 personnes. Dans un nouvel article d'Express, les géologues de l'USGS disent que la tension augmente de plus en plus le long de la zone de subduction de Cascadia dans une telle masse que le risque d'un méga tremblement de terre augmente chaque jour. La dernière fois que la faille de Cascadia a rompu remonte à 1700 et l'on pense qu'elle génère un séisme énorme tous les 200 à 530 ans. Nous sommes donc en retard. Un autre événement en retard, c'est une question de temps. Robert De Groot de l'USGS a déclaré à l'Express, « Il y aura des glissements de terrain et des pannes au sol. Cette zone est une région de compression entre la plaque du Pacifique et la plaque du Rwanda. » En gros, l'idée est que ces régions sont comprimées et qu'elles atteignent un certain point. Elles rebondissent et libèrent beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce serait comme frapper un gong et beaucoup de vibrations seront envoyées. Selon la Federal Emergency Management Agency, la fameuse FEMA, le Big One générera des vagues de 9 mètres de hauteur qui pourraient potentiellement tuer 11 000 personnes dans l'état de Washington ou autour de ça et en blesser 26 000 autres. Alors, préparez-vous à la prochaine catastrophe. Et c'est ça qui va arriver, on le sait, c'est inévitable. Il s'agit de savoir quand exactement, puisqu'on ne peut pas le savoir. Bon, donc, préparez-vous, parce que c'est partout que ça peut frapper. Puis, ce qui nous attend, c'est plus gros que ce qu'on est capable de prendre, ça c'est sûr et certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada